Ce que l'on peut attendre du Conseil européen qui va se tenir aujourd'hui, c'est qu'il mette en œuvre les décisions qui ont déjà été présentées lors des précédentes réunions des chefs d'État et de gouvernement et des ministres de l'Intérieur sur la réponse européenne à la crise des réfugiés. C'est une crise qui nous concerne tous, même si les réfugiés aujourd'hui arrivent principalement en Grèce et en Italie et tentent ensuite de se rendre dans quelques pays, l'Allemagne, la Suède. Mais c'est toute l'Europe qui doit collectivement apporter une réponse. D'abord en termes de protection de ceux qui relèvent du droit d'asile, qui fuient la guerre, qui fuient la dictature et qui viennent en Europe parce que c'est une terre de sécurité et que c'est une terre d'espoir pour eux. Et il n'y a pas de raison que seuls quelques pays accueillent ces réfugiés. Donc nous avons pris des décisions, notamment de répartition, de relocalisation des réfugiés. Il faut maintenant que cela soit véritablement mis en œuvre, que l'accueil de ces réfugiés d'une façon collective soit une réalité. Deuxièmement, nous avons décidé de mettre en place des centres d'enregistrement et d'accueil qu'on a appelés des hotspots pour que quand les réfugiés arrivent, ils ne soient pas dans les mains des passeurs, qu'on ne les retrouve pas sur la route des Balkans après avoir déjà pris des risques dans la traversée de la Méditerranée et qu'on puisse faire aussi la distinction entre ceux qui relèvent réellement de l'asile et ceux qui n'en relèvent pas. Et là, il faut aussi que soit organisée la réadmission dans les pays d'origine, de façon humaine, de façon digne, dans le cadre d'une politique de coopération avec ces pays d'origine. Je pense en particulier à des pays d'Afrique, par exemple. Et donc il y aura un sommet à la Valette au mois de novembre avec les chefs d'État africains. Il faut préparer ce sommet. Il faut qu'il y ait aussi une réponse qui soit apportée en Afrique, en termes de développement, en termes de coopération, en termes aussi d'aide d'un certain nombre de pays comme le Niger, qui sont eux-mêmes des pays de transit, vers lesquels convergent à la fois des gens qui viennent d'Afrique de l'Est, qui viennent d'Afrique de l'Ouest, que nous aidions ces pays à faire face à cette crise. Enfin, il y a une discussion avec une autre série de pays de transit, qui sont les pays proches de la Syrie, puisqu'aujourd'hui la plupart des migrants viennent du Moyen-Orient à cause de la situation en Syrie et en Irak, même s'il y en a qui viennent d'autres pays. Ils passent en particulier par la Turquie. Certains sont dans des camps du HCR en Jordanie et au Liban. Ces pays accueillent 4 millions de réfugiés, mais sont débordés. Donc il faut que l'Union européenne passe un accord avec la Turquie, avec les pays voisins de la Syrie, pour leur apporter l'aide nécessaire. C'est à la fois donner plus d'aide financière, par exemple au HCR, au Commissariat des Nations Unies. C'est faire en sorte que les gens puissent s'intégrer en Turquie, puissent rester proches de leur pays, et que la Turquie, évidemment, coopère aussi davantage à la lutte contre l'immigration irrégulière. Nous avons pris des décisions importantes sur ce plan-là, avec les opérations en mer méditerranée. L'opération a maintenant le soutien des Nations Unies. Elle s'appelle SOFIA. Ce sont des bateaux qui interceptent les bateaux de passeurs, sauvent les passagers, mais qui doivent permettre aussi de détruire les embarcations, de poursuivre devant la justice les trafiquants d'êtres humains. Mais il faut évidemment, pour que ce soit efficace, que nous puissions le faire en coopération, encore une fois, avec des pays tiers, comme la Turquie, et demain, on l'espère, la Libye, puisque l'objectif est qu'il y ait enfin un accord en Libye et un gouvernement d'union nationale. Donc, l'agenda est très vaste, et il faut que nous travaillions collectivement, les 28 États membres, sur la mise en œuvre de l'ensemble de ces réponses, en conformité avec nos valeurs, pour assurer une protection réfugiée, mais aussi pour assurer un contrôle efficace et effectif des contrôles des frontières extérieures communes de l'Europe. Parce que ce qui est en jeu, c'est à la fois la crédibilité de l'Europe en termes de valeurs, mais aussi sa crédibilité en termes de réponses réelles à cette crise des réfugiés, et le maintien d'acquis, comme Schengen, la liberté de circulation, et nos principes de solidarité.